Bonsoir, bonsoir à tous, merci d'être avec nous. Voici les titres. Une marche citoyenne pour refuser la fatalité de l'insécurité routière au lendemain de la mort de Marie. 200 personnes ont marché en silence. Jacqueline Buffet du collectif d'élinquance routière NC est notre invitée. Bonsoir. La Nouvelle-Calédonie et le Vanuatu s'entraident et se félicitent de leur relation bilatérale. Plusieurs projets vont être financés chez nos voisins. Enfin, quand le fils de la tribu du chef de l'Oechila se marie, l'Ifou fête l'événement en grand, dans la coutume et religieusement. 5 tonnes de marchandises ont été nécessaires pour l'annonce. Une marche citoyenne pour refuser la fatalité de l'insécurité routière. Au lendemain de la mort violente de Marie, fauchée par un chauffard sur la promenade Logé-la-Rocque, baie des Citrons, environ 200 personnes ont marché en silence jusqu'au lieu de l'accident. Le reportage de Florence Treuil. Ils étaient nombreux à venir soutenir la famille de Marie Vagiot. Percutée par un chauffard alors qu'elle se promenait, elle est décédée à l'âge de 51 ans. La marche est silencieuse, mais la douleur encore vive. Ça prouve que les gens ne sont pas insensibles à notre douleur. Et aussi pour que justice se fasse. Marie devait se marier le mois prochain. Une vie fauchée et d'autres détruites. Pour sa famille, impossible de faire son deuil. Il est encore trop tôt pour penser à la suite. Là, il va se passer quoi pour la famille ? Je vais vous dire, ils vont être entendus par la police. Et après, ils vont rentrer chez eux. Et on ne voit plus personne, aucune institution ne va s'occuper d'eux. Il faut le savoir. Le temps que la machine judiciaire se mette en marche, on va compter deux ans minimum. Pendant ces deux ans-là, il n'y a personne qui va s'occuper de savoir comment ils font pour continuer à vivre, comment ils font pour payer les obsèques, comment ils font pour tout ça. Par cette mobilisation, les associations et les proches interpellent l'opinion. L'alcool au volant et l'excès de vitesse doivent être punis. Des punitions plus sévères. 15 mois, c'est rien du tout. On note une vie, 15 mois, c'est rien du tout. Il faut faire au moins 20 ans. Et puis voilà. Et pas intéressant de reconduire quoi. Face à l'irresponsabilité de certains chauffeurs, les citoyens dénoncent ce sentiment d'impunité et attendent une véritable action des pouvoirs publics. Et pour en parler une fois de plus, Jacqueline Buffet, membre du collectif des parents d'enfants victimes des accidents de la route, le DRNC est notre invitée. Bonsoir madame. Bonsoir. Alors encore une fois, quand on voit cette marche silencieuse, donc ce n'est pas la première fois, est-ce que les citoyens réagissent davantage aujourd'hui ou c'est toujours le fatalisme qui prédomine ? Non, je pense que d'après ce que je sais depuis 4 ans, il y a pas mal d'associations qui se sont constituées et qui essayent de faire justement bouger les élus et bouger la justice parce que bon là c'est une autre affaire. Mais il faut vraiment que tout le monde se mobilise pour comprendre que ce n'est pas une fatalité. Alors l'appel à la mobilisation, tout le monde le dit, tout le monde le réclame. Cette association depuis 2009 déjà amène un combat. Il a une pétition sur son site, donc plus de 9000 signatures. Mais pour quelles mesures concrètes et quel est l'écho que vous trouvez auprès des décideurs ? Justement, on a lancé cette pétition justement pour essayer d'interpeller les élus, faire bouger les choses parce que ce n'est pas une fatalité d'être percuté par un véhicule. Il faut savoir que maintenant le véhicule est devenu une arme malheureusement. Donc on se bat avec cette pétition. Elle va monter justement jusqu'au tribunal parisien pour essayer d'interpeller les élus, c'est-à-dire les députés qui votent les lois. Et c'est à ce niveau-là qu'on veut faire bouger les choses. Principalement, qu'est-ce que vous réclamez comme mesure pour que cela change ? Principalement, c'est au niveau des réformes à faire, au niveau de la justice, en principalement. Plus de sévérité au niveau des sanctions pénales. Voilà, exactement, au niveau des sanctions pénales. Ensuite, il faut faire prendre conscience quand même à chaque citoyen qu'il doit changer son comportement au volant. Nous avons de plus en plus un parc routier qui est important. Donc il faut quand même avoir une autre attitude. On n'est pas à la merci d'avoir un accident, qui que ce soit. Donc on veut vraiment interpeller tout le monde. Avant d'y revenir sur ces mesures, coïncidence du calendrier, l'insécurité routière a fait l'objet d'une réunion dans la province nord ce matin. Des contrôles routiers renforcés, la création d'une fourrière ou encore l'interdiction systématique de vente d'alcool le week-end sont les premières mesures envisagées par la commission de sécurité. Aconé, Gilbert Ayahoua et Philippe Buneau. Sortie de route avec éjection des passagers et collision frontale, ces cas de figure, à l'origine de plus de la moitié des décès enregistrés dans le nord, continuent d'inquiéter les pompiers et les gendarmes chargés des secours. C'est toujours impressionnant de voir la violence du choc et parfois même quand on fait l'enquête de comprendre comment un corps a pu passer à travers un pare-brise, comment de l'arrière il a pu passer à l'avant, comment du passager il a pu passer au siège chauffeur ou même comment parfois il arrive à traverser la vitre d'une portière. Pourquoi il picole ? Il s'ennuie parce que si, parce que là, il faut aussi travailler là-dessus. C'est bien de réprimer et ça ne suffit pas. L'alcool. En Calédonie, il est encore associé à l'image des hommes, des vrais. Mais l'exemple semble venir d'en haut. On continue d'en servir dans les pots organisés par le gouvernement du territoire. C'est vrai qu'on est des gens des tropiques, on aime bien la fête. L'alcool, c'est quelque chose d'agréable pour beaucoup. Mais nous, les autorités et les élus, toutes sortes d'élus qui soient, doivent montrer l'exemple. Donc les pots suppriment l'alcool. Nous, sur Point Mout, nous l'avons fait déjà depuis longue date. La subdivision aussi, c'est Athènes, la province aussi. Créé l'an dernier à l'initiative de l'État, ce comité qui rassemble les forces vives veut agir à tous les niveaux. Comme à Pauya, où la commune et les autorités coutumières maintiennent l'interdiction de vendre d'alcool le week-end, après concertation avec les commerçants. Entre le préventif et le répressif, on a relancé le chantier de la fourrière en province nord, qui fait cruellement défaut. Et pour le répressif, nous avons décidé d'accentuer les contrôles, notamment le samedi matin et dimanche matin, pour que la RT1 soit mieux protégée contre les chauffards qui roulent en état d'ébriété. C'est un programme de sensibilisation, de formation pour plus de 3000 employés, nos employés directs et nos sous-traitants. Mais ça va être aussi faire un changement de comportement à l'intérieur aussi. Route territoriale numéro 1, artère de tous les dangers. Aujourd'hui, la Calédonie a mal à sa colonne vertébrale. Certaines familles ont déjà enterré leurs morts, d'autres, celles des rescapés, souffrent encore dans leur chair. Alors Jacqueline Buffet, est-ce que ces mesures, on évoque notamment le projet, la relance d'un projet de fourrière vont dans le bon sens pour que puissent s'appliquer par la suite des mesures plus répressives ? Notamment, on a invoqué à plusieurs reprises la possibilité d'immobiliser les véhicules pour les conducteurs donc en état d'ivresse. Cette mesure, elle est déjà dans la loi. Elle s'appelait qu'au niveau de la métropole. On a vu que les chiffres au niveau national ont été divisés par trois. Est-ce que c'est ce que vous souhaitez, que ces mesures soient appliquées en Nouvelle-Calédonie ? Oui, tout à fait. Effectivement, nous manquons de fourrière mais justement, il faut vraiment en créer pour pouvoir immobiliser immédiatement les véhicules. Quand une personne est sous emprise d'alcool, si on n'immobilise pas de suite le véhicule, on va droit à la catastrophe. On ne peut pas le laisser repartir comme ça au volant de son véhicule. Donc, quelles, encore une fois, mesures concrètes à travers cette pétition ? Alors, je le rappelle sur le site de la DRNC, vous pouvez aller pour signer cette pétition. Vous attendez des retombées concrètes ? De quelle manière ? C'est surtout, justement, on essaye d'interpeller tout le monde et plus on aura des signatures et plus on verra que les personnes se mobilisent. C'est ce qu'on veut arriver à toucher tout le monde, toute la population. Parce que c'est à ce niveau-là qu'on va arriver à faire bouger les choses. Au niveau des élus, on va dire, regardez, tout le monde est motivé, vraiment tout le monde veut faire quelque chose. Donc, maintenant, il faut bouger. On doit bouger tous ensemble. Alors, quand on évoque le fait culturel pour expliquer ces chiffres des morts sur les routes, qu'est-ce que cela vous inspire, vous qui, en tant que maire de famille, avez vécu un drame de cette nature ? Le fait culturel, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Parce que même en France, c'était pareil, ça se passait de la même façon. Mais comme il y a eu beaucoup de répression, il y a eu beaucoup de contrôle, on a réussi à diminuer la délinquance routière. Donc, je pense qu'ici, c'est la même chose. Ce n'est pas qu'un effet de culture. Je pense qu'il y a beaucoup de citoyens qui sont prêts à se mobiliser pour changer les choses. Mais bon, après, c'est au niveau de l'éducation, effectivement, qu'il va falloir éduquer nos enfants de façon à leur dire, attention, la route, c'est devenue dangereuse. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501